L'Albatros est un bateau extraordinaire. C'est à la fois un dériveur et un quillard avec une très forte stabilité initiale. Mais le bateau que j'ai acheté, le 008, c'est encore essentiellement un prototype de production, un prototype quand même. Il a ses défauts de jeunesse dont de l'eau qui rentre dans la coque à partir du puits de dérive. Il me faut donc apprendre à manipuler cette quille pour pouvoir atteindre le puits de dérive. Pour pouvoir travailler dans le puits de dérive, il me faut enlever la quille. Or, enlever en solo, je tiens à le faire tout seul, enlever en solo, donc tout seul, cette quille de 31, 34, de plus de 30 kilos, c'est pas facile. J'ai mis le bateau sur sa tranche. C'est comme ça qu'ils sont construits en usine. Et la quille est apportée par un chariot roulant qui supporte l'essentiel du poids de la quille. Et l'adaptation se fait très facilement. Je n'ai pas vu fonctionner, mais j'ai vu ce matériel en usine. Donc, je me suis dit, autant essayer de faire de même. Et je me suis attelé à fabriquer un chariot roulant qui va supporter le poids de cette quille. Je me suis attelé à fabriquer un chariot roulant. Je me suis attelé à fabriquer un chariot roulant. Je me suis attelé à fabriquer un chariot roulant. Je me suis attelé à fabriquer un chariot roulant.